Bonsoir, allez on se retrouve ce soir pour une ACC un petit peu entre guillemets atypique même s'il n'y a pas vraiment de règles au niveau des ACC excusez-moi j'avais encore de la colle ici je n'aime pas ça, c'est horrible voilà on va dire que ça va aller mieux alors qu'est-ce qu'il y a de spécial cette ACC ? c'est que je vais la faire avec une collection absolument géniale de papier de Page Events Page Events américaine j'ai totalement craqué sur cette collection l'année dernière j'ai fait un album dessus je vous ferai une présentation spécifique parce que j'avais réussi à faire un truc que j'avais plus ou moins vu mais je l'ai fait à ma sauce et j'avais adoré et en même temps vous savez c'est ce grand moment de solitude où vous êtes tellement content de vous vous dites ça y est, ça y est, j'ai réussi j'ai pas fait d'erreur et boum, le dernier petit truc de votre création c'est pas que ça vient tout gâcher mais si, ça vient tout gâcher parce que vous avez une grosse boulette dessus donc aujourd'hui, bah écoutez je vais utiliser certains des éléments parce que j'avais acheté pas mal de choses de cette collection tellement je les mets aujourd'hui je vais faire une ACC mais je ferai de toute façon, de toute façon des doubles pages avec cette collection et des pages simples et des pages que vraiment je l'aime beaucoup c'est pas toujours ce que j'aime les couleurs un peu pétantes comme ça mais j'avoue que bon déjà Page Events ça fait franchement des choses géniales en plus il faut reconnaître que les prix des collections Page Events sont certes un petit peu élevés mais par contre vous avez la quantité en face c'est à dire que vous voyez par exemple là vous avez un bloc et le bloc c'est 48 pages alors si vous voulez en termes de quantité quand vous voulez faire des gros projets ou que vous voulez revenir régulièrement sur une collection parce que pour moi voilà c'est un classique entre guillemets c'est vraiment quelque chose que j'adore là j'ai sorti parce que je vous ai présenté l'autre jour c'est toutes mes petites étiquettes que j'avais de chez Florilège Design j'en ai d'autres simplement j'ai un petit souci de géolocalisation ponctuelle donc j'ai sorti celle-ci en me disant peut-être que quelques-unes pourront me servir dans la CC donc aujourd'hui qu'est-ce que j'ai ? j'ai ce bloc j'ai également tout un tas de feuilles supplémentaires de cette série alors ça c'est une page de Vicky Boutin ça n'a rien à voir je ne vais pas vous présenter toute la collection vous aurez l'occasion mais ça par exemple c'est des papiers pour moi c'est intemporel c'est absolument génial vous avez, vous voyez plein de choses ça mais que vous dire bon bah vous voyez qu'il y a des ronds donc vous pouvez vous deviner que mon album était rond voilà j'avais fait un album rond donc j'étais très contente et je suis d'ailleurs toujours très contente de lui mais vous voyez regardez on peut même utiliser ici les petites bordures en fait des blocs vous voyez des pages et vous avez des petites bordures détachables ici et enfin bon bref c'est juste super cette collection et j'avais notamment dans le bloc des pages comme ça entièrement d'étiquettes donc je pense qu'on peut aussi en faire quelque chose dans une ACC et vous avez également regardez j'avais gardé toutes les petites bordures en fait des pages que j'avais utilisées pour en faire quelque chose et peut-être que d'ailleurs je pourrais utiliser ça pour faire le fond de mon ACC je vais réfléchir le temps de voir ce que je vais faire là vous avez après voyez toutes ces petites cartes à découper il y a une infinité de possibilités à faire avec cette collection et après j'avais voilà acheté des assortiments d'accessoires enfin de petits embellissements comme je voulais faire un album donc là vous avez il y a une ou deux aussi collections qui ne sont pas les mêmes mais tout était bien coordonné donc vous voyez avec des étiquettes comme ça là vous avez tous des découpes enfin vous avez plein plein de choses dedans et voilà et là vous avez un petit carnet de stickers à utiliser et là je pense que ça va être ça va être super à faire pour une ACC là vous avez d'autres découpes je vais vous montrer bon vous voyez je suis toujours assortie c'est bien donc vous voyez qu'on peut venir utiliser donc là vous avez un effet polaroïd un effet carte comme ça vous avez des cartes à messages des petites étiquettes vous avez voilà vous voyez regardez des petites cabanes à oiseaux qui sont magnifiques toujours des petites des petits tags enfin vous avez vraiment énormément de choses alors là je ne sais pas du tout où je veux partir dans quelle direction je veux partir seule chose que je sais c'est que ça sera avec du page events pour cette carte là je vais juste essayer de retrouver des ACC bien évidemment que j'avais préparé mais elles ont disparu non il y en a une ici donc voilà on est sur le modèle ici de la CC je vous l'ai montré j'aimerais bien peut-être partir sur un papier un petit peu comme ça et là je vais venir le découper parce que vous voyez on a ce petit motif ici à récupérer et voir comment pouvoir construire autour de ces papiers qui sont qui sont pleins de vie donc voilà peut-être partir là-dessus comme ça on peut choisir vraiment des motifs ultra différents c'est à dire vous voyez venir par exemple compléter avec ça voilà ça peut être sympa de faire ça on peut se dire qu'on peut peut-être mettre une petite cabane à oiseaux vous voyez en fait ça peut être une ACC à la fois très rapide et très gai très pleine de vie voilà donc je vais regarder qu'est-ce que je peux faire ici ça c'était quelle série ça c'était une autre série qui s'appelait Wonders et vous avez je vais déjà partir comme ça je ne sais pas ce que vous en pensez mais vous voyez elle est tellement complémentaire tellement belle cette collection qu'on peut enchaîner les choses sans aucun problème je vais peut-être faire comme ça c'est à dire je vais partir sur la base avec le tag comme ça mais je ne vais en utiliser qu'un petit morceau voilà comme ceci je pense que vous voyez je vais la faire d'une certaine façon assez simple cette carte mais avec cette collection qui est juste à tomber par terre mais vraiment parfois vous avez des coups de foot vous voyez là je vais m'amuser je vais laisser un petit cadre blanc autour au niveau de ne me demandez pas pourquoi mais je trouve que ça s'insère bien allez petit coup de scotch à cesser qui va peut-être être assez rapide à faire mais pourquoi pas après tout mais surtout dans un style voilà contemporain bon c'est très américain comme style on voit bien que je pense qu'elle doit être californienne ou quelque chose comme ça là on a cette petite cabane à oiseaux qui est jolie je vais voir s'il y a autre chose qui me plairait d'utiliser avant de me précipiter de le coller là il y a toujours plein de messages et puis ce que j'aime bien c'est toujours des messages très positifs très très gai vous voyez là vous avez des petits cœurs j'en avais utilisé je prends un ou deux dans mes collections vous avez les petits fagnons ici qui sont adorables là on était après sur des étiquettes plus argentées là on avait un effet washi que je vais d'ailleurs pouvoir venir utiliser lequel je vais venir utiliser j'aimerais bien venir utiliser ce petit là petit morceau de celui-ci je vais venir découper un petit morceau il est trop mignon voilà on va venir le mettre vers la cabane à oiseaux mais également qui dépasse sur sur l'autre page et on va venir mettre si vous voulez comme si la cabane à oiseaux était là comme ça avec cette bordure allez petit coup de scotch moi dans mon jardin on a plein de maisanges charbonnières voilà j'ai encore mis plein de scotch ça va être encore tout sale voilà comme ça comme ça voilà donc là on a la petite cabane à oiseaux mais elle aussi elle a bu je ne sais pas je n'y arrive pas à coller droit je ne sais pas ce que c'est je ne comprends pas voilà donc là on a fait on va dire ce départ ici excusez-moi j'essaie d'enlever la colle en même temps c'est sale donc là maintenant qu'est-ce qu'on peut retrouver au niveau des décorations vous voyez on a tout ça moi j'avais adoré dans cette collection la série de coeur comme ça que je trouvais trop joli là on a cette zone je vais venir peut-être couper déjà ce qui dépasse pendant que je vous dis ça je suis en train de penser je vais venir cacher la saleté on va dire je vais sortir mon plateau je me sentirais mieux avec finalement ça permet de me limiter au niveau de la zone là où je suis oulala mais qu'est-ce que j'ai fait mais qu'est-ce que j'ai fait allez on va corriger tout ça pour que ça soit bien droit ça sera plus joli voilà comme ceci donc là j'ai couché ici donc voyez on est comme ceci la question maintenant ça va être quelle décoration je vais venir mettre regardez est-ce qu'il a pas besoin d'un petit oiseau est-ce qu'elle a pas besoin d'un petit oiseau cette petite cabane alors est-ce qu'on en a d'autres après on a des décorations très très gaie alors c'est naïf comme dessin c'est pas du tout un dessin très détaillé mais en même temps voilà moi j'ai un peu de légèreté un peu de couleur ça peut être très sympa donc là je vais venir regarder ici on a ces messages aussi hello par exemple best friends beautiful qui peut être joli qu'est-ce qu'on a d'autre on a ici story time what day quelle journée feeling fancy full of smiles work in progress in this moment vous voyez on a les étiquettes ici comme ceci là on a un petit abécéder peut-être que je pourrais utiliser celui-ci ici voilà comme ceci c'est Dreamer que je viendrai bien positionner vous voyez alors je vais essayer de le coller droit c'est pas garanti avec moi vous savez j'ai comme un léger petit problème voilà pas l'air trop mal pour une fois je vais venir positionner mon petit oiseau donc ça va être une carte qui va être certainement dans un style bien naïf mais pourquoi pas ça change et l'avantage de l'ordre collage c'est qu'on peut à peu près tout se permettre et tout faire il n'y a pas de style prédéfini entre guillemets l'important c'est d'être à l'aise avec ce qu'on fait au moment où on le fait après on a ce genre de choses ce message qu'est-ce que j'ai d'autre ça c'était certainement des découpes d'étiquettes voilà que je n'avais pas utilisé à l'époque dans ma création je regarde ce qu'il y a ici que je pourrais prendre hello they're cutie hello ils sont mignons je regarde excusez-moi le temps de la réflexion je vous avais dit qu'on avait les petits messages ici est-ce qu'on n'a pas des petites étiquettes à récupérer que je pourrais utiliser sur cette carte je mettrai peut-être bien un ensemble de fleurs ici histoire d'agrémenter un petit peu mais je viendrai bien mettre un petit quelque chose en dessous j'essaye de voir ce que je pourrais mettre comme déco parce que ça c'est un peu grand qu'est-ce que je pourrais mettre je cherche là on a cela ça c'est une autre collection d'ailes je vais regarder ce qu'il y a dedans moi je trouve qu'il y a certaines de ces collections qu'on peut vraiment venir recouper entre guillemets et mettre ensemble toutes les collections ne vont pas ensemble mais voilà là j'avais choisi des choses qui me paraissaient pas mal là vous voyez c'est peut-être un peu gros pour une ACC je ne sais pas mais quoi que des fois le disproportionné peut être sympa Dreamer je l'ai déjà mis vous voyez il y a vraiment énormément de choses j'aime bien ça mais c'est un peu gros après regardez ce qu'il y a ici non ça ne va pas aller allez allez l'inspiration va venir elle est là regardez ça c'est magnifique cette petite enveloppe il y a cela aussi là c'était une autre collection je ne sais pas si ça va aller voyons voir ici qu'est-ce qu'il y a je vais rester sur mon envie première c'est-à-dire de mettre une fleur un ensemble de fleurs ici ah regardez on a ça est-ce que le papillon fait il fait vraiment californien hippie de ces années-là ça peut être rigolo j'aimerais bien trouver un petit mot à mettre je vais aller retourner récupérer ici des stickers avec des messages comme il y a ici les petites étiquettes qui sont là par exemple est-ce que je viendrai pas coller le papillon avec une étiquette en dessous ça pourrait être sympa là je vais prendre celle-ci parce qu'elle est de cette couleur et ça va ressortir sur sur le fond ici là on a l'oiseau là je vais mettre le papillon partiellement avec l'étiquette en dessous peut-être déplacer un petit peu l'étiquette je vais réfléchir comment je veux le positionner par rapport au papillon voilà comme ça papillon j'aimerais bien le mettre un petit peu ici allez un petit coup de colle pour cette page pour cette petite ACC après un week-end de Pâques bien plus vieux je sais pas vous mais nous ça a été la pluie regardez c'est sympa ça je vais venir mettre un petit message supplémentaire comme quand on est toujours jeune et là je vais venir positionner comme je le voulais des fleurs alors qu'est-ce que j'ai en fleurs j'ai cet ensemble là ou alors je vais rester plutôt simple et en mettre qu'une seule ici que je vais venir mettre un peu comme ça je vais venir la mettre dans ce sens là comme ça je vais peut-être lui mettre un petit coeur quand même ça serait pas possible une si belle page sans petit coeur regardez alors la question c'est où est-ce que je vais mettre le coeur est-ce que je le mets ouais je vais le mettre ici un petit coeur ici en plus il est un tout petit peu holographique il y a le papillon qui dépasse légèrement je vais venir couper qu'est-ce que vous en pensez dites-moi j'aime bien vos retours moi je pense que c'est pas la peine de la charger plus parce qu'elle est déjà assez chargée les motifs sont très forts sur du page events donc on va le laisser comme ça je vais venir dater et on aura fini cette petite page rapide et plaisante pour moi en tout cas alors vous ne ferez pas toujours aux dates que je mets ça peut être décalé par rapport au jour où vous voyez la vidéo je veux dire des fois je ne me souviens plus de la date quand je filme donc voilà petite page page events rapide sympa pleine de couleurs à la californienne on va dire et à l'américaine bonne soirée on va dire ... Sous-titrage FR ?